Aujourd'hui, un des grands sujets de discussion, ça va être le fond vert sur le climat. Les pays riches ont beaucoup promis, plus de 100 milliards de dollars à l'horizon 2020, et pour l'instant, ils arrivent à peine à 10 milliards. C'est un sujet énorme, parce que le niveau de défiance des pays en développement vis-à-vis des pays du Nord est énorme, et que si on n'arrive pas à mettre en place de vrais financements pour aider à la fois au changement de modèle économique et à la fois à l'adaptation, nous n'aurons pas d'accord, parce que les pays en développement continueront à considérer que les pays du Nord leur font des promesses, mais ne les tiennent pas. Un autre sujet qui est important ici, c'est pour le Paris deal, qu'est-ce que les pédés de différents pays ? Et dans le Kyoto Protocol, nous avons l'annexe 1, le riche pays, et non-annexe 1, les pauvres pays. Bien sûr, les pauvres pays disent qu'on a différentes responsabilités, parce que la vraie historique est de les pauvres pays, et donc ils sont en favoris de garder ces deux listes, de l'annexe 1 et non-annexe 1. Par contre, l'Europe, mais aussi l'Université des États-Unis, c'est une liste de 1992, donc c'est plus de 20 ans, le monde a changé. Et pour l'année dernière, nous avons eu une lutte sur ce qu'on va voir les différentes listes, et je pense que l'un proposé est maintenant à la table des Brazilians, qui sont vraiment essayés de trouver un milieu milieu, pour dire, ok, on va délivrer ces anciens listes, mais il y a toujours des différences entre les autres pays, dans une sorte de dynamique, où, au final, tout le monde doit faire des targets économiques, mais pas maintenant. Et ce propos, je trouve, est une très intelligente, qui pourrait briser le gap entre les pays qui veulent mettre à la liste de l'annexe 1 et non-annexe 1, et les pays riches qui ne veulent pas à la liste de l'annexe 1. Donc aujourd'hui est un jour important ? Aujourd'hui est un jour important que ces types de choses soient discutées.